Cette histoire se passe dans les années 70 environ il s'agit de deux jeunes gens de la communauté des Lubavitch qui font la tournée des bureaux et des maisons pour faire faire des mitzvot c'est à dire des commandements de la torah à des juifs et ils voient ils sonnent en regardant le nom sur la boîte aux lettres et se disent tiens on va essayer de lui faire faire aujourd'hui c'est la fête de Soukhot on agit les quatre espèces ce qu'on appelle le loulave c'est à dire une branche de de palmier avec des branches de sol et des branches de de myrte et avec un gros citron qui s'appelle un étrogue un cédra et c'est la coutume pendant la fête de Soukhot Pentecôte juive d'agiter ce bouquet qui symbolise les quatre sortes de juifs qui sont tous attachés les uns aux autres que ce soit le juif pieux ou le juif simple mais qui fait des bonnes actions ou le juif qui ne fait rien du tout ou celui qui étudie la torah ils sont égaux dans ce bouquet liés les uns aux autres et on a coutume de secouer ce bouquet avec un gros cédra donc un citron qui vient de calabre en général qui a un parfum particulier parce que ce cédra qui a un bon goût quand on le cuite quand on le fait en confiture et qui a une bonne odeur symbolise le tzadik c'est à dire le juste qui lui fait des bonnes actions étudie la torah donc voilà et il fait partie donc des quatre espèces du loulave ce qu'on appelle le loulave c'est la branche de palmiers enfin le bouquet qu'on fait agiter pendant les huit jours de Pentecôte de Soukhot chaque juif donc il sonne à la porte en disant qu'on va essayer de faire faire cette binzwa à ce juif qui habite ici un hippie leur ouvre la porte ils sont très décontenancés il n'avait pas l'air de quelqu'un qui pratique celui là avec des piercings partout les tatouages les cheveux longs un gilet sans manche en cuir vraiment un look curieux et ils disent on voulait vous faire faire la mitzvah du loulave si vous voulez bien l'autre sourit et dit mais ça y est je l'ai déjà fait alors les autres sont très décontenancés comment ça déjà fait il n'a pas du tout le look de quelqu'un qui pratique le judaïsme celui là comment est-ce qu'il a fait cette belle mitzvah que seuls les juifs pratiquants font à l'époque de Soukhot alors il les fait rentrer leur dit asseyez vous j'ai une belle histoire à me raconter il les fait entrer dans son salon il dit oui je vois que vous avez des mines un peu des confites et vous vous demandez à qui vous avez affaire et cependant je peux vous certifier regardez regardez le beau loulave que j'ai il leur montre son bouquet il leur montre le bel étrogue qu'il a le beau cédra et il leur dit vous savez votre rabbi c'est pas n'importe qui à beau vous avez connu notre rabbi il dit écoutez mon histoire moi je suis un hippie j'avais des parents qui étaient pratiquants mon grand-père était un rabbin mais moi j'ai toujours voulu mener la vie que j'entendais ça me cassait les pieds moi la religion c'est pas mon truc et très rapidement quand je suis devenu un jeune homme j'ai abandonné les études j'ai suivi un groupe de hippies j'ai enlevé ma kippa je me suis laissé pousser les cheveux je ne faisais plus le shabbat je ne priais plus je ne mangeais plus kachère etc et je menais la vie comme bon me semblait je voulais profiter on ne vit qu'une fois je voulais m'éclater et m'amuser comme tout le monde et le mouvement hippie m'a beaucoup séduit parce qu'on y fait ce qu'on veut il n'y a aucune retenue on fait tout ce que l'on nous semble y compris la drogue et tout le reste et j'y trouvais mon plaisir je me suis acheté une très belle moto et je faisais des cavalcades et des rodéos avec ma moto avec des copains et voilà qu'un jour alors que je fonçais 200 à l'heure avec ma moto je faisais vraiment des vitesses folles un camion arrive en sens inverse que je n'ai pas vu je pour l'éviter je suis obligé de faire une embardée et je suis projeté de ma moto et je m'écrase par terre mon casque est parti et sous le choc je dois avouer que plus tard j'ai pu raconter ce qui m'était arrivé je me suis vu en train de sortir de mon corps mon âme quittait mon corps elle s'élevait elle s'élevait je voyais mon corps en bas et je voyais les secours qui s'activaient sur lui mais je montais je montais inexorablement je montais je m'élevais dans les mondes célestes jusqu'à arriver dans un une salle il y avait un espèce de tribunal il y avait des des sages assis là avec des robes blanches des tuniques blanches et ils avaient des belles barbes blanches et celui qui était au centre le président du tribunal ressemblait à l'image que je me faisais de boïs de boshir abedou notre maître et voilà que je me trouve tout penaud devant ce tribunal et avant même qu'on me pose une question je vois défiler toute ma vie devant moi comme une vidéo à la grande vitesse qui en quelques minutes mon toute ma vie depuis que j'étais bébé dans le ventre de ma mère jusqu'à mon âge actuelle et j'ai actuellement 35 ans et voilà que je vois tout ce que j'ai fait dans ma vie les bonnes choses comme les mauvaises hélas il y avait une voix qui parlait à ma gauche et qui disait toutes les bêtises que j'avais faites et toutes les péchés toutes les transgressions toutes les mauvaises actions les vols les choses vraiment pas flatteuses qui est que je faisais dans ma vie par contre du côté droit il y avait une voix plus douce qui disait que j'avais fait des bonnes actions que j'avais aidé une vieille personne à traverser que j'avais été voir un malade que j'avais donné de l'argent pour la charité etc mais hélas n'est pas grand chose du côté du roi en ma faveur et du côté gauche ça pesait lourd et j'ai commencé à me sentir trembler en moi même si je peux dire parce que je sentais que ce n'était pas bon pour moi ce qu'il est passé après le verdict n'a pas été terrible j'allais sûrement pas aller à l'endroit dont on parle le paradis le gagné d'aine et au moment où on va prononcer la sentence contre moi un homme rentre dans la pièce et tout le monde se lève puis se repas soit et l'homme est un homme à la barbe blanche aux yeux bleus des yeux que je n'oublierai jamais les yeux plein de bonté et plein de lumière et cet homme se pointe du doigt le président tribunal il lui dit faites le redescendre je me porte garant de lui je lui fais je lui ferai faire teshouva alors pour qu'on le sache la teshouva c'est le retour à dieu le retour au judaïsme aux bonnes actions à la pratique des mitzvot et de la torah à ce moment là le président du tribunal dit ah si c'est vous qui vous portez garant alors nous le faisons redescendre et c'est à ce moment là j'ai ouvert les yeux me suis trouvé à l'hôpital vivant je me suis touché avec mes mains j'ai vu que j'étais entier j'avais j'étais complètement oui j'étais bien là j'étais bel et bien vivant et je me suis dit ouf quel mauvais rêve j'ai fait j'ai eu peur mais c'était car j'avais qu'un cauchemar c'est parce que j'ai fait un accident voilà on m'a expliqué avec votre moto vous avez un accident évidemment on m'a soigné au début je pouvais même pas parler j'avais perdu l'usage de la parole puis c'est revenu au bout d'un mois et on m'a fait des de la rééducation pour que je puisse marcher etc mais petit à petit tout est revenu et j'ai pu rentrer chez moi relativement bonne santé sans séquelles je suis rentré chez moi je me suis dit dieu merci ça va tout va bien c'était un mauvais moment mais maintenant je peux reprendre ma vie comme d'habitude et j'ai repris ma vie débridée comme d'habitude et un jour alors que je regardais la télévision chez moi je vois qu'on parle de l'éducation et du rabbi de lubavitch qui préconise que dans les écoles il faut faire une une minute de silence pour penser aux créateurs du monde à dieu qui dirige toute chose et que l'on doit méditer pendant sept minutes dans toutes les écoles et en voyant le rabbi celui qu'on appelle le rabbi de lubavitch je vois un homme à la barbe blanche aux yeux bleus et ce regard que je n'ai pas pu oublier mais c'est lui lui que j'ai vu dans mon rêve dans mon rêve quel rêve c'est lui qui a dit je me porte garant de lui donc ça a vraiment une consistance ça a vraiment existé il était vraiment là et voilà que je veux absolument le voir alors je demande où il est on me dit qu'il est qu'il est qu'il a son siège en quelque sorte il reçoit dans sa synagogue qui se trouve au 770 770 stern parkway à brooklyn je m'y rends je rentre je demande à voir le secrétaire il me demande si j'ai rendez vous j'ai pas rendez vous il dit oh là là il y a des gens qui sont là depuis deux mois revenez dans deux mois il y a des gens qui ont pris rendez vous deux mois à l'avance et qui ont rendez vous bien avant vous il dit mais c'est pas possible je dois le voir tout de suite et on dit non c'est pas possible j'insiste et je dis que vous verrez allez dire au rabbi que je suis là dit lui qui je suis dit puis mon nom et vous allez voir qui va me recevoir tout de suite et c'est ce qui se passe effectivement le rave grenaire revient lui dit effectivement le rabbi a dit qu'il voulait vous voir tout de suite sans tarder il doute tout le monde tout le monde se dit mais c'est quoi ça de quel droit il passe avant tout le monde celui là on le fait rentrer en yiridout et yiridout c'est-à-dire en audience privée dans le bureau du rabbi on ferme la porte il se trouve seul nez année avec le rabbi et là le regard bleu du rabbi le regard jusqu'au fond de l'âme et lui dit vous êtes en retard de deux mois moi je me suis porté garant pour vous là haut alors c'était bien vrai et lui dit maintenant toutes les semaines vous viendrez me voir et chaque semaine je vous dirai quelle mitzvah faire alors au début j'ai eu la mitzvah des tefilim ensuite la mitzvah de il m'a donné un sidour pour apprendre à faire ma prière etc et cette semaine le rabbi m'a donné vous avez vu un très beau loulave une branche de palmiers avec des branches de sol et des branches de myrte et le beau cédra que vous voyez le bel étrogue et je fais le loulave tous les jours pendant les jours de soukot et voilà pourquoi vous m'avez trouvé avec ce loulave ce n'est vraiment pas n'importe qui le rabbi de l'oubavitch vous savez c'est parti – Sous-titrage FR 2021